chapitre 56 lettre d'antioche jésus a quitté bétanie avec ceux qui étaient avec lui c'est-à-dire simon le zélote et margiam mais à eux s'éjoint anastasika qui toute voilée chemine à côté de margiam alors que jésus est un peu en arrière avec simon les deux groupes marchent tout en parlant chacun pour son compte et de ce qui lui tient le plus à cœur anastasika dit à margiam en continuant une conversation déjà commencée j'ai hâte de la rencontrer peut-être parle-t-elle d'élise de bête sûre crois bien que je n'étais pas si émue quand je me suis mariée ou quand on me déclara lépreuse comment vais-je la saluer et margiam avec un sourire doux et sérieux oh par son vrai nom mère mais moi je ne la connais pas n'est-ce pas trop de familiarité qui suis-je enfin pour elle ce que j'étais l'an dernier et même toi tu es bien plus que moi moi j'étais un pauvre orphelin sale apeuré grossier et pourtant elle m'a toujours appelé fils dès le premier instant et elle a toujours été pour moi une vraie mère l'an dernier c'était moi qui ai éprouvé une agitation craintive en attendant de la voir mais ensuite rien que de la voir je n'ai plus eu de crainte elle est disparue toute cette épouvante qui m'était restée dans le sang depuis que j'avais vu avec mes yeux d'enfant d'abord la fureur de la nature qui avait tout détruit de ma maison et de ma famille et puis et puis de mes yeux d'enfant j'avais pu j'avais dû voir comment l'homme est un fauve plus cruel que le chacal et le vampire toujours trembler toujours pleurer sentir ici un nœud qui vous sert durement un nœud douloureux de peur de peine de haine de tout en quelques mois j'ai connu tout le mal et toute la souffrance et la férocité qui existe dans le monde et je ne pouvais croire qu'il y avait encore de la bonté encore de l'amour encore de la protection mais comment quand le maître t'a pris et quand as-tu été parmi ses disciples si bons j'ai encore tremblé ma sœur et j'ai encore haï oh il a fallu du temps pour me persuader de ne pas avoir peur et il m'en a fallu encore davantage pour arriver à ne pas haïr ceux qui ont fait souffrir mon âme en lui faisant connaître ce que peut être un homme un démon qui se présente comme un fauve on ne souffre pas sans en subir longtemps les conséquences surtout quand on est enfant la trace en demeure parce que notre cœur est encore tendre et encore tiède des baisers de la mère affamé de baisers plus encore que de pain et au lieu de baiser il se voit donner des coups pauvre enfant oui pauvre tellement pauvre je n'avais même plus l'espoir en dieu ni le respect de l'homme j'avais peur de l'homme même près de jésus même dans les bras de pierre j'avais peur je me disais est-ce possible oh cela ne durera pas eux aussi cela seront d'être bon et je soupirais après marie une mère est toujours une mère n'est-ce pas et en effet quand je l'ai vu quand j'ai été dans ses bras je n'ai plus craint j'ai compris que vraiment tout le passé était fini et que de l'enfer j'étais passé au paradis la dernière souffrance fut de voir qu'on me laissait de côté je soupçonnais toujours du mal j'ai beaucoup pleuré oh alors avec quel amour elle m'a pris non je n'ai plus pleuré ma mère à partir de ce moment-là je n'ai plus tremblé marie et la douceur et la paix des malheureux et de douceur et de paix j'ai besoin moi aussi soupire anastasica et bientôt tu l'auras tu vois cette verdure là-bas elle est cachée là dans la maison du gethsémanie et y aura-t-il aussi élise mais que vais-je leur dire que me diront-elles je ne sais pas si élise sera là elle était malade oh ne mourra-t-elle pas qui alors me prendrait pour fille ne crains pas lui a dit tu auras une mère et une maison et il en sera ainsi avançons un peu vite moi je ne sais pas ralentir quand je suis proche de marie ils se hâtent et je n'entends plus leur conversation le zélote les voit qui courent presque sur la route très fréquentée et il fait observer à jésus on dirait des frères regarde comme ils sont bons amis margiam sait se faire à tous c'est une vertu difficile et si nécessaire pour sa future mission je prends soin de faire grandir en lui cette heureuse disposition parce qu'elle lui servira beaucoup lui tu le façonnes à ton goût n'est-ce pas maître oui son âge me le permet et pourtant même le vieux Jean-Félix tu as pu le façonner oui parce qu'il s'est laissé détruire et recréer complètement par moi c'est vrai j'ai remarqué que les plus grands pécheurs quand ils se convertissent nous dépassent en justice nous hommes d'une culpabilité relative pourquoi cela parce que en eux la contrition est en proportion de leur péché immense pour cela elle les brise sous le poids de la souffrance et de l'humilité mon péché est toujours contre moi dit le psalmiste cela garde l'esprit dans l'humilité c'est un bon souvenir quand il est joint à l'espérance et à la confiance dans la miséricorde les perfections moyennes ou celles qui sont encore moins que moyennes bien souvent s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas l'aiguillon du remords d'avoir péché gravement et de devoir réparer pour avancer vers la vraie perfection elle s'arrête comme des eaux stagnantes elle se regarde comme satisfaite d'être limpide mais même l'eau la plus limpide si par le mouvement elle ne se purifie pas des poussières des débris que le vent lui apporte finit par devenir fangeuse et corrompue et les imperfections que nous laissons exister et persister en nous sont-elles des poussières et des détritus ? oui Simon vous êtes trop stagnant encore votre mouvement vers la perfection est presque imperceptible ne savez-vous pas que le temps passe vite ne pensez-vous pas que dans le court espace de temps qui vous reste vous devriez vous efforcer de devenir parfait si vous ne possédez pas la force de la perfection conquise par une volonté résolue dans ce temps qui avance comment pourrez-vous résister à la tempête que Satan et ses fils vont déchaîner contre le maître et sa doctrine ? un jour va venir où vous vous demanderez mais comment avons-nous pu être bouleversés nous qui avons été avec lui pendant trois années ? oh la réponse est en vous dans votre manière d'agir plus quelqu'un s'efforcera de devenir parfait dans ce temps qui reste plus il sera capable d'être fidèle trois ans mais alors oh mon seigneur c'est donc au printemps prochain que nous allons te perdre ? ces arbres ont leurs petits fruits et moi je les goûterai quand ils seront mûrs mais jamais plus je ne goûterai après les fruits de cette année les nouvelles récoltes ne te désole pas Simon la désolation est stérile sache te fortifier dans la justice et en avoir la préoccupation pour pouvoir être fidèle au moment redoutable oui je le ferai avec toutes mes forces puis-je dire cela aux autres pour qu'ils se préparent eux aussi ? tu peux le dire mais tiendras celui qui aura une forte volonté et les autres perdus ? non mais ils seront durement éprouvés par leur conduite ils seront comme quelqu'un qui se croyait fort et qui se trouve terrassé et vaincu étonné humilier humble finalement parce que crois-le Simon s'il n'y a pas d'humilité on n'avance pas l'orgueil et la pierre qui sert de piédestal à Satan pourquoi la garder dans le coeur est-ce un maître agréable cet être horrible ? non maître non maître non maître jésus poursuit et pourtant vous gardez dans votre coeur son point d'appui la chair pour ses instructions vous êtes pétri d'orgueil vous en avez pour tout et pour tous les motifs même d'être mien c'est pour vous de l'orgueil mais sot que vous êtes n'êtes vous pas guéri en comparant ce que vous êtes avec celui qui vous a choisi ? ce n'est pas parce que je vous ai appelé que vous serez saint c'est parce que vous le serez devenu après mon appel la sainteté est une construction que chacun élève par lui-même la sagesse peut en indiquer la méthode et le plan mais le travail matériel c'est vous que cela concerne c'est vrai alors pourtant nous ne nous perdrons pas après l'épreuve nous serons plus saints parce que humbles oui le oui est sec et sévère c'est ainsi que tu le dis maître c'est ainsi tu voudrais pour nous la sainteté avant l'épreuve oui c'est ce que je voudrais et pour tous pour tous nous ne serons pas pareil dans l'épreuve pas pareil ni avant ni pendant ni après et pourtant à tous j'ai donné la même parole et le même amour maître nous sommes grandement coupables envers toi jésus soupire le zélote après un silence plutôt long va parler mais presque en courant arrivent à leur rencontre les apôtres et les disciples qui ont rencontré margiam sur les premières pentes du jet-sémanie simon se tait alors que jésus répond à toutes les salutations et se dirige ensuite à côté de pierre vers l'oliveret et la maison pierre annonce que dès l'aube ils étaient sur le qui-vive qu'élise est encore souffrante dans la maison de jeanne que le soir précédent des pharisiens étaient venus que que tout un tas de nouvelles embrouillées d'où sort finalement la question et l'hasard à laquelle jésus répond en détail pierre très curieux ne peut s'empêcher de demander et rien seigneur aucune nouvelle si tu les sauras au moment voulu où est margiam avec la femme déjà à la maison oh non la femme n'a pas osé avancer elle s'est assise sur un talus et elle t'attend margiam margiam il est disparu il a dû courir à la maison a-t-on le pas mais malgré leur hâte ils n'arrivent pas à la maison avant que marie et sa belle-sœur salomé porphyré les femmes de barthélémy et de philippe n'en soient sorties pour le vénérer jésus les salue de loin et se dirige vers l'endroit où anastasica se tient humblement il la prend par la main pour la conduire vers sa mère et les femmes voici c'est la fleur de cette pâque mère une seule cette année mais qu'elle te soit douce parce que c'est moi qui te l'amène la femme s'est agenouillée marie se penche et la relève en disant les filles restent sur le coeur pas au pied des mères viens ma fille connaissons nos visages comme déjà nos esprits se connaissent voici les sœurs qui sont présentes d'autres viendront et que ce soit une douce famille tout amour entre ses membres et toute sainteté pour la gloire de Dieu des baisers affectueux s'échangent entre les femmes disciples et elles se dévisagent entre elles elles entrent dans la maison et montent sur la terrasse entourée de la couleur glauque de centaines d'oliviers les groupes se séparent Jésus avec les hommes les femmes à part autour de la nouvelle venue revient Suzanne qui était allée avec son mari en ville Jeanne arrive avec les enfants avec son visage angélique apparaît Analia Jair qui s'était mêlé aux disciples pendant qu'il courait vers Jésus revient avec sa fille qui va dans le groupe des femmes auprès de Marie qui la caresse c'est la paix et l'amour dans l'accueil des personnes puis le soleil descend avant de congédier ceux qui retournent dans leur propre maison ou celles qui les logent Jésus les réunit tous pour la prière et il les bénit puis il congédie tout le monde il reste avec ceux qui préfèrent s'entasser dans la maison du Gethsémanie ou passer la nuit sous les oliviers plutôt que de s'éloigner de là il reste ainsi Marie Marie d'Alphée Salomé Anastasica Porphyré pour les femmes et pour les hommes Jésus Pierre André Jacques et Jude d'Alphée Jacques et Jean de Zébédée Simon le Zélote Matthieu Marjiam Le souper est vite consommé et ensuite Jésus invite sa mère et Marie d'Alphée à venir avec lui et les disciples dans l'oliveret silencieuse peut-être les autres femmes iraient elles aussi volontiers mais Jésus ne les appelle pas et il dit même à Salomé et à Porphyré « Conversez saintement avec la nouvelle sœur et puis couchez-vous sans nous attendre la paix soit avec vous » et les trois se résignent à leur sort Pierre est un peu maussade alors que tout le monde parle alors qu'en groupe ils vont justement vers le futur rocher de l'agonie il s'assoit sur le talus tourné vers Jérusalem qui s'apaisent lentement après les bruits confus de la journée « Allume des branches Pierre » commande Jésus « Pourquoi ? parce que je veux vous lire ce qu'ont écrit Jean et Saint-Ica « C'est pour cela sache-le toi qui es mécontent c'est pour cela que je n'ai pas fait venir les trois femmes » « Mais il y avait ma femme ce soir-là » mais exclure seulement Salomé des anciennes disciples aurait été peu convenable du reste cela te donnera l'occasion de t'épancher avec ta prudente épouse en lui racontant ce que tu vas entendre maintenant Pierre tout fier de l'éloge qui est fait de porphyrer et de la permission de pouvoir la mettre au courant du secret perd du coup son humeur maussade et se met à allumer un joyeux flambeau duquel s'élèvent des flammes toutes droites immobiles dans l'air tranquille Jésus tire de sa ceinture les deux lettres les déroule et les lit au milieu du cercle attentif des onze visages à Jésus de Nazareth honneur et bénédiction à Marie de Nazareth bénédiction et paix au frère saint paix et salut au bien-aimé margiam paix et caresse ce sont des larmes et des sourires qui sont dans mon coeur alors que je m'assois afin d'écrire cette lettre pour vous tous souvenirs nostalgiques espérance épais du devoir accompli tout cela me remplit tout le passé qui pour moi a de la valeur c'est-à-dire celui qui a commencé il y a douze mois est devant moi et un psaume de reconnaissance pour Dieu qui a eu trop de pitié pour le coupable jaillit de mon coeur que tu sois béni et avec toi la sainte qui t'a donné au monde et l'autre mère dont je me souviens comme de la compassion incarnée et avec toi les bénis Pierre Jean Simon Jacques et Jude et l'autre Jacques et André et Matthieu et enfin en le prenant sur mon coeur pour le bénir mon très cher margiam pour tout ce que vous m'avez donné depuis le moment où je vous ai connu jusqu'à celui où je vous ai quitté Oh ! ce n'était pas par ma volonté que Dieu pardonne à ceux qui m'ont arraché à vous que Dieu leur pardonne et qu'il augmente en moi la capacité de le faire de moi-même pour le moment avec son secours je puis le faire avec lui mais par moi seul non je ne pourrai encore le faire parce qu'elle est trop vive la blessure qu'ils m'ont faite en m'arrachant à ma vraie vie à toi très saint trop vive encore bien que tes réconforts soient une pluie continuelle et balsamique sur moi sur moi sur moi sur moi jésus parcourt plusieurs lignes sans les lire et il reprend ma vie mais pierre pour permettre au maître d'ivoire clair a pris un rameau embrasé et le tien élevé en restant près du maître et en allongeant le cou pour voir ce qui est écrit dit non ce n'est pas cela pourquoi ne lis-tu pas maître il y a autre chose au milieu je suis bête mais pas au point de ne pas savoir lire du tout moi je lis tes promesses ont dépassé les espérances mais tu es terrible pire qu'un enfant dit jésus en souriant bien sûr je suis presque un vieillard c'est pourquoi j'ai plus de malice qu'un enfant tu devrais aussi avoir davantage de prudence c'est bon avec les ennemis ici nous sommes entre amis ici j'en dis de belles choses de toi je voudrais les savoir pour me guider moi aussi quand tu m'expédies ailleurs comme une marchandise allons lis tout mère dis lui qu'il n'est pas juste de nous donner les nouvelles en les triant comme autant de petits poissons dehors dehors les algues la boue le menu frottin les poissons de choix tout aidez moi vous autres vous semblez autant de statues vous me dépitez et il rit il est difficile de ne pas rire devant l'agitation de pierre qui saute ça et là comme un poulain emballé en secouant son rameau flamboyant sans se préoccuper des étincelles qui lui pleuvent dessus jésus doit céder pour le calmer et avancer dans la lecture tes promesses ont dépassé les espérances que j'avais dans tes promesses ô maître saint quand dans cette triste matinée d'hiver tu m'as promis que tu serais venu consoler ton triste disciple je n'ai pas compris la véritable portée de ta promesse la souffrance et les limites de l'homme accablaient les facultés de l'esprit et il était fermé à la compréhension de la portée de ta promesse sois béni spirituel visiteur de mes nuits qui ainsi ne sont pas désolation et souffrance comme je le prévoyais mais attente de toi ou joyeuse rencontre avec toi la nuit horreur des malades des exilés des esselés des coupables pour moi félix vraiment heureux de faire ta volonté de te servir est devenu l'attente des vierges sages pour l'arrivée de l'époux ma pauvre âme a même davantage encore elle a la béatitude d'être l'épouse attendant son amour qui vient dans la chambre nuptiale pour lui donner chaque fois la joie de la première rencontre et l'extase fortifiante de la fusion ô mon maître et seigneur tout en te bénissant du si grand don que tu me fais je te prie de te rappeler les deux autres promesses que tu m'as faites la plus importante pour l'homme trop faible que je suis et de ne pas me laisser en vie pour l'heure de ta souffrance tu connais ma faiblesse ne fais pas que celui qui pour ton amour s'est dépouillé la haine doivent à cause de la haine envers les hommes des bourreaux vêtir de nouveau les épineux et brûlants uniformes de la haine la seconde promesse c'est pour ton pauvre disciple encore trop faible et inachevé dans la perfection sois près de moi comme tu me l'as dit à l'heure de ma mort maintenant que je sais comment pour toi n'existent pas les distances les mers les montagnes les fleuves et que les desseins des hommes ne t'empêchent pas de donner à ceux qui t'aiment le réconfort de ta présence sensible je ne doute plus de pouvoir te posséder à mon dernier soupir viens Seigneur Jésus et viens vite pour m'introduire dans la paix et maintenant que je t'ai parlé de mon esprit je vais te donner des nouvelles de mon travail j'ai beaucoup d'élèves de toute race et de tout pays pour ne pas blesser les uns ou les autres je leur ai réparti les jours en alternant un jour pour les païens un pour les fidèles avec grand profit étant donné l'absence ici de pédagogue le gain je le donne aux pauvres et ainsi je les attire au Seigneur j'ai repris mon ancien nom non parce que je l'aime mais par prudence aux heures où j'appartiens au monde je suis Félix aux heures où j'appartiens à Jésus je suis seulement Jean la grâce de Dieu j'ai expliqué à Philippe que mon vrai nom était Félix et que l'on ne m'appelait Jean que pour me distinguer parmi les frères et la chose n'a produit aucune surprise étant donné la facilité avec laquelle nous changeons de nom ou nous nous appelons par des surnoms j'espère faire ici beaucoup de travail pour préparer la voie aux frères saints si j'avais plus de force je voudrais me répandre dans ces campagnes pour faire connaître ton nom mais peut-être le pourrais-je au début de l'été ou aux fraîches journées de l'automne et il me suffira de le pouvoir pour le faire l'air pur d'Antigonea ses jardins si tranquilles et si beaux les fleurs les enfants les poulettes l'affection des jardiniers et surtout cette grande sage filiale syndica me donne beaucoup de joie je dirais que je vais mieux ce n'est pas la vie de syndica bien que sa pensée ne se manifeste que par les soins empressés et continuels dont elle m'entoure pour ma nourriture pour mon repos pour m'empêcher de prendre froid mais je me sens mieux ce n'est peut-être qu'une impression qui me vient du devoir héroïquement accompli c'est ce que dit syndica et je voudrais savoir si elle a raison car le devoir c'est une chose morale alors que la maladie c'est chose charnelle et je voudrais aussi savoir si c'est bien toi qui viens réellement ou si tu n'apparaît qu'au sens spirituel mais si parfaitement que cela ne me permet pas de savoir où finit la réalité matérielle de ta présence maître chéri et béni ton Jean s'agenouille pour te demander ta bénédiction à la mère à Marie aux frères saints paix et bénédiction à Marjiam un baiser pour qu'il se souvienne de m'envoyer les cinq paroles peints des exilés qui travaillent dans la vigne du Seigneur c'est la lettre de Jean qu'en dites-vous ? les impressions s'entrecroisent mais dominent celles de la présence de Jésus il l'accable de questions sur la manière dont cela peut se produire sur sa possibilité sur une participation de syndicats etc. 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 Jésus fait signe que l'on se taise et il ouvre le rouleau de Saint Ica il lit Saint Ica au Seigneur Jésus avec tout l'amour dont elle est capable à la mère bénie vénération et louange aux frères dans le Seigneur reconnaissance et bénédiction à Marjiam l'embrassement de sa sœur lointaine Jean t'a dit ô maître notre vie il t'a dit très en abrégé ce qu'il fait et ce que moi je fais en qualité de femme j'ai ma petite école pleine de fillettes et je gagne beaucoup spirituellement parce que je te les gagne ô mon Seigneur en parlant du vrai Dieu à l'occasion du travail lui-même ici dans cette région où tant de races se sont mélangées il y a un écheveau embrouillé de religion tellement embrouillé que ce ne sont plus que des religions impraticables des effilochures de religion qui ne servent plus à rien au milieu rigide et intransigeante la religion juive qui par son poids brise les fils déjà usés des autres sans rien obtenir Jean qui a des élèves doit se comporter avec prudence moi avec les fillettes j'y vais plus librement être femme est toujours une infériorité si bien que pour des familles de religions différentes il est sans importance que les fillettes soient mélangées dans une école unique il suffit qu'elles apprennent l'art fructueux de la broderie et que soit béni l'idée méprisante que le monde a de nous les femmes car il me permet d'élargir toujours plus mon cercle d'influence les broderies se vendent comme des petits pains leur réputation s'étend il vient de loin des acheteuses à toutes j'ai la possibilité de parler de Dieu oh ! comme les fils eux-mêmes qui sur le métier ou sur la toile deviennent des fleurs des animaux des étoiles servent dès qu'on le veut à diriger les âmes vers la vérité connaissant plusieurs langues je peux me servir du grec avec les grecs du latin avec les romains de l'hébreu avec les hébreux même pour celui-ci je me perfectionne de plus en plus grâce à l'aide de gens un autre moyen de pénétration c'est l'onguant de marie j'en ai fait beaucoup du nouveau avec les essences qui existent ici et j'y ai mêlé une parcelle de longuant primitif pour le sanctifier ulcères et douleurs blessures et mal de poitrine disparaissent il est vrai qu'en faisant les pansements avec le baume je répète sans arrêt les deux noms saints jésus marie et même en jouant sur le nom grec du christ j'ai appelé ce baume ou un myre n'est-ce pas ainsi n'y a-t-il pas en lui l'essence salutaire de la myre de dieu qui t'a engendré au huile précieuse qui nous fait des rois je dois rester bien souvent levé pour pouvoir en préparer du nouveau et je prierai la sainte de m'en préparer encore et de m'en envoyer pour les tabernacles pour pouvoir le mélanger à l'autre fabriqué par l'infime servante de dieu pourtant si je fais mal d'agir ainsi dis le moi seigneur et je ne le ferai jamais plus le cher Jean me loue beaucoup et moi que devrais-je dire de lui alors il endure des souffrances aiguës mais il a un courage merveilleux si je ne connaissais pas son secret j'en serais étonné mais depuis cette nuit où revenant d'auprès d'un malade je l'ai trouvé extatique et transfiguré et que j'ai entendu ses paroles et que prosterné je me suis rendu compte que tu étais présent à ton serviteur je ne peux plus m'étonner peut-être au contraire que quelques frères s'étonnera d'apprendre que je ne regrette pas de ne pas t'avoir vu moi aussi pourquoi devrais-je le regretter tout est bien tout est suffisant de ce que tu donnes chacun reçoit la part qu'il mérite et qui lui est nécessaire il est donc bien que j'en te possède visiblement et que moi je ne te possède qu'en esprit suis-je heureuse comme femme j'ai regretté le temps où j'étais avec toi et marie mais comme âme je suis très heureuse car je pense que c'est maintenant seulement que je te sers monseigneur je pense que le temps n'est rien je pense que l'obéissance est la monnaie qui paie l'entrée dans ton royaume je pense que de t'aider c'est une grâce que la pauvre esclave ne pouvait rêver même dans une heure de délire et que tu m'as accordé de t'aider je pense que séparé maintenant je te possèderai à la fin pendant toute l'éternité et je chante la chanson de Jean comme fait l'alouette au printemps sur les champs dorés de l'Ellade mes fillettes la chantent parce qu'elles disent qu'elle est belle et je les laisse chanter au rythme du métier qui ressemble tant à celui de la rame en ce jour lointain car je pense que dire ton nom ô mère c'est se disposer à la grâce Jean me prie d'ajouter la nouvelle qu'il t'a envoyée un citoyen distingué d'Antioche du nom de Nicolaï c'est sa première conquête pour ton troupeau nous espérons beaucoup que Nicolaï ne déçoive pas l'estime que nous avons de lui dans notre coeur bénis ta servante seigneur bénis-la ô mère bénissez-moi tous vous les saints et toi enfants bénis qui grandis en sagesse près du Seigneur c'est ce qu'écrit Saint Ica et elle a ajouté une note à l'insu de Jean elle y dit Jean n'en gagne que pour son esprit pour le reste il décline malgré tous les soins il compte beaucoup sur le début de l'été je pense qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit je pense que l'hiver étouffera ce qu'il lui reste de vie mais il est en paix il se sanctifie par le travail et la souffrance garde-lui la force par ta présence ô monseigneur je te demande de me soumettre à toutes sortes de peines en échange de ce don pour ton disciple j'envoie ces lettres à Lazare par Ptolmaï et je te supplie de vouloir dire à lui et à ses soeurs que nous nous rappelons leur bonté pour nous et que nous prions constamment et ardemment à leur intention tout le monde échange de nouvelles impressions André se penche pour demander quelque chose à Marie et il reste étonné de voir des larmes sur son visage tu pleures demande-t-il pourquoi pleures-tu mais comment mère disent plusieurs moi je sais pourquoi elle pleure dit Marjiam pourquoi alors parce que Jean a rappelé la mort du seigneur ah c'est vrai et comment la connaît-il puisqu'il n'était plus ici quand tu la prédites parce qu'il l'a prise de moi pour son réconfort hum réconfort oui son réconfort la promesse qu'il n'attendra pas longtemps pour avoir le royaume lui le mérite car il vous a tous surpassés par la volonté et l'obéissance retournons à la maison préparons les réponses pour les donner à Ptolemaï et toi Marjiam tu joindras tes livres ah je comprends je comprends c'est pour eux qu'il écrivait oui allons demain nous irons au temple au temple au temple à peut-être très